Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Kerbal Space Programme. Alors aujourd'hui on va aller sur, enfin on va pas aller sur la lune mais on va s'orbiter autour de la lune. Je sais pas si ça se dit comme ça. Enfin bref, on va aller en orbite autour de notre petite lune. Donc c'est parti, on va quitter le cockpit. Voilà donc j'ai fait une fusée comme ça. J'espère que ça va marcher en tout cas. Donc ce sera notre fusée pour aller sur la lune. Rien de si incroyable. Cette partie là, ce sera pour nous arracher de l'atmosphère de la terre. Cette partie là aussi je pense, parce qu'il y aura pas assez de puissance avec ceux là je pense. Je sais pas, on verra bien. Ça ce sera pour le voyage aussi dans l'espace. Ce compartiment aussi. Enfin on espère que ce compartiment ici au milieu servira à nous poser sur la petite lune. Et ça, si on a vraiment plus de fuel, on utilise celui-là et voilà. Et on se pose dessus. Donc c'est parti. On met le moteur à fond. Les SAS en marche. C'est parti. Bon je vais mettre en avance rapide parce que voilà, ça sert un pas rien du trajet du décollage là. Allez, on se retrouve dans l'espace. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Donc nous voilà dans l'espace. Donc j'ai loqué la lune. Comme ça, on pourra aller plus facilement sur la lune. Par contre, il y a deux techniques à aller sur la lune. Il y a la technique de barbare et la technique plus technique. La technique barbare, c'est simple. On va dire que c'est la plus facile. Enfin, pas vraiment. C'est pas si facile que ça parce qu'il faut bien calculer la vitesse de la lune plus d'autres vitesses à nuit et tout ça. En fait, c'est de foncer directement sur la lune. Donc par exemple, là, moi je suis carrément à l'opposé. Donc je ne peux pas faire ça. Donc si vous êtes par exemple ici, vous foncez direct dessus et c'est bon. Donc moi, je dois créer une orbite autour de la terre et agrandir cette orbite pour qu'elle touche la lune. Ça, c'est la technique la plus technique. Mais bon. Comme ça, on est sûr de l'avoir. Que si vous foncez droit devant, vous n'êtes pas sûr. Donc je n'ai plus de fuel. Ce moteur, voilà. Donc c'est bien. On les utilise seulement dans l'espace. C'est bien. Et j'ai rajouté des... Parce qu'avant, c'était des moteurs normaux. Et j'ai mis ces moteurs-là. C'est des moteurs atomiques. Donc ce qui dit moteur atomique, dit durabilité plus longue. Donc on peut voir que ça descend tout à petit. Enfin, ça ne va pas s'enlever d'un coup. Comme les autres moteurs. Donc c'est très bien. Donc là, on... Par contre, ouais. Les moteurs atomiques, on ne consomme pas beaucoup de fuel. Mais on ne va pas très vite. Donc c'est... C'est toujours un inconvénient, quoi. Donc, ouais. Donc là, on peut voir notre orbite qui augmente un petit peu. Moi, je ne sais pas si je vais mettre en avance rapide. Je vais peut-être le mettre. Donc quand on aura une orbite assez grande, j'arrêterai l'avance rapide. Allez, on se retrouve. Après. Merci. 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 Donc on peut voir que la technique technique, voilà, elle n'est pas très efficace parce qu'on peut remarquer que j'ai déjà plus de fuel dans les moteurs atomiques alors qu'on n'a même pas. Voilà, on a fait seulement ça. Donc si on a fait directement tout droit, je pense qu'on aurait eu assez. Bon, on va quand même essayer avec ce moteur-là, en espérant que ça touche pas bon ça c'est pas moteur atomique donc on va voir que voilà ça baisse assez rapidement mais ça augmente fortement normalement notre apopsis augmente correctement par rapport à la lune donc ça devrait toucher peut-être attendez deux minutes est ce que si je mets ma fusée de telle façon est ce que ça augmente autrement yes voilà pointé comme ça alors donc là on peut voir que nous quand on sera ici la lune sera à peu près ici donc là on peut voir que la vitesse de la lune est assez assez grande que par rapport à la note voilà quoi entre deux nous on doit s'arracher de l'attraction terrestre et aller dans l'espace donc c'est compliqué c'est donc chose à faire on va se mettre ici donc on va le faire maintenant en espérant avoir assez d'électricité donc j'ai regardé ça normalement gd 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 est ce que j'ai mis des batteries oui c'est bon donc j'ai des batteries ça devrait aller donc on va se mettre se positionner ici voilà après on va ouvrir le nœud de commande c'est quoi déjà voilà on va essayer de non c'est que c'est sûr qu'on va changer le nœud de commande on va l'agrandir là en fait on touche un petit peu à tout sauf essaye de pas toucher à ça c'est la hauteur donc parce que dans la hauteur est parfaite donc ne touchez pas à ce qui est violet ou rose je ne sais pas je pense que c'est plutôt violet mais qui a des problèmes de couleur ici donc là on peut voir que moi quand je serai ici la lune sera là donc on essaye de mettre comme je vous dis c'est compliqué il faudrait que je fasse tac vous voyez que je vais faire vraiment tout ça donc là on le touche je vais faire vraiment tout ça pour pour le toucher quoi c'est chaud peut-être plus se mettre en orbite autour donc je pense qu'on n'aura pas cette vue bon on va quand même tester donc on va attendre de se mettre sur le nœud on va mettre voilà l'utiliser de façon qu'elle aille sur l'indicateur pas trop vite donc voilà comment c'est déjà à se passer avant on met les RCS pour aller plus vite voilà on met les gaz à fond c'est parti on enlève les RCS parce que là ça sert à rien donc là on peut voir qu'avec ce moteur là ça bouge assez vite et un petit peu c'est un petit peu normal puisqu'on est plus loin de la traction de la terre enfin de de la gravité de la terre est-ce qu'on aura assez de fioul donc là on peut voir on n'aura pas vraiment assez de fioul pour se mettre en orbite en espérant que ça 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 marche donc là il faut que je stoppe au bon moment 3 non pas encore maintenant voilà nickel donc là on peut enlever voilà et le nœud de manoeuvre au revoir voilà donc là c'est ça bug c'est pas grave donc là quand on fait avance rapide donc où est-ce qu'on est là par rapport à la lune normalement la lune est là voilà donc on va remarquer qu'on se rapproche de plus en plus de la lune avec toujours la petite musique sympathique dans Kerbal ça fait plaisir voilà donc on se rapproche voilà donc là on est rentré dans la gravité de la lune et là on va se mettre de façon à décélérer la vitesse pour que cette manoeuvre fasse à une sorte de rond donc on va voir ça donc pour décélérer je pense de toute façon on va voir c'est celui ci on va tester si ça bouge correctement oui donc c'est celui-là pour décélérer donc là j'ai plus de fioul on va changer voilà attention à ça donc là on décélère donc ça c'est notre à dire notre voilà notre 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 trajectoire ouais là on va baisser un petit peu la vitesse c'était quoi déjà je suis en train de toucher à un mauvais bouton donc voilà alors là faites attention quand c'est comme ça en fait quand vous décélérez la vitesse ce point là se rapproche de plus en plus de la lune et il y a un moment où le point il sera dans la lune donc c'est pas bon donc quand c'est comme ça vous allez sur le périapsis donc on va y aller en même temps on va on va avoir la vue de la lune c'est toujours plus sympathique donc dans ce jeu là vous pouvez changer le fond vous pouvez j'ai vu quelque part que vous pouvez mettre vraiment une autre univers fan notre nos étoiles à nous bon ça fait c'est sympa je trouve donc en cliquant dans le rétrograde la fusée reste sur cet indicateur donc c'est très bien ça donc on va aller sur le périapsis ok le petit bug comme d'habitude c'est normal la sauvegarde au top fait bugger le jeu donc on se met sur le périapsis tac voilà maintenant on rétrograde on regarde sur la carte que ça donne donc on essaie de faire là par exemple c'est 140 000 mètres on essaye de faire pareil de l'autre côté pour que ce soit homogène et que voilà que ce soit mieux de façon donc c'est 140 600 on essaye de décider voilà attention donc normalement quand on a la même hauteur de l'autre côté ça retourne de l'autre côté directement vous allez voir ça on peut voir que ça va doucement voilà donc c'est assez doucement c'est normal donc là 142 et là 132 bon je pense qu'on va laisser comme ça aller un petit peu bancal bon c'est pas grave attention autour de la lune et là on peut voir que voilà on est près de la lune et on peut tourner autour sans se manger une planète ou autre chose un petit peu moins vite donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça que ça a apporté de l'aide pour ceux qui ont du mal à se mettre autour de la lune bon c'est pas si compliqué mais voilà quoi c'est un début à tout donc sur ce je vous dis une bonne journée une bonne soirée comme vous voulez et salut